Salut c'est Louis ! Salut c'est Chalie ! Aujourd'hui on se retrouve au Festival de Stavelot, dans les cadres du Festival de Wallonie, pour écouter le concert de Bruno Philippe et de Béatrice Berru ! Venez, suivez-nous ! Merci, merci pour ce que vous nous avez offert, c'était magnifique vraiment, je crois qu'on a tous les deux et tout le monde très très fort apprécié ce concert. Ma première question c'est pour vous, vous avez été lauréat de pas mal de concours ces derniers temps, on pense à la première édition pour violoncelle du René Elisabeth par exemple, ou bien des victoires de la musique classique etc. Est-ce que vous pensez que ça a été un boost dans votre carrière ? Comment est-ce que ça vous a aidé justement à développer cette carrière de violoncelliste ? Bonne question, le mot carrière je le trouve un peu galvaudé parce que je le dis souvent mais pour moi une carrière on peut en parler en regardant derrière, peut-être sur son son lit de mort en se disant voilà j'ai tout ce que j'ai fait, là je me sens pas encore sur mon lit de mort. J'espère pas. Bientôt mais pas tout de suite ! Je pense que évidemment je vais pas loin de moi l'envie de paraître ingrat, évidemment que ça a été plus qu'un boost en fait une possibilité de visibilité. Après on transforme plus ou moins bien l'essai, il y a des momentum, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses mais je m'estime très très chanceux et plutôt reconnaissant toutes les structures qui m'ont accordé cette visibilité. Ma question c'est jouer en duo, est-ce que ça vous demande plus de préparation que de jouer avec un ensemble ? Eh bien c'est peut-être qu'on peut dire que ça demande un peu moins de préparation que de jouer en soliste avec orchestre par exemple, même pour moi de jouer un récital seul parce que simplement déjà je joue pas par cœur, donc ça c'est un grand confort évidemment d'avoir la partition et quand on joue avec quelqu'un avec qui on s'entend bien ça va assez vite et assez facilement. Oui je suis assez d'accord effectivement ça dépend beaucoup des configurations c'est une très bonne question mais le travail j'ai l'impression se fait beaucoup en amont plus que pendant la répétition c'est à dire que quelqu'un avec qui on a envie de jouer les choses mais c'est comme dans tout travail en fait le fait d'être productif entre vous ça a l'air de très bien se passer. Bah je suis sûr que du coup les interviews se passent très bien parce que vous les avez vous avez eu plaisir à les préparer en amont c'est un peu pareil pour les concerts. Mais c'est super que vous parlez justement de cette cohésion entre vous, que vous avez envie de jouer ensemble parce que on voit une vraie énergie entre vous deux, une vraie amitié derrière la musique. Qu'est-ce que ça fait de jouer ensemble régulièrement si vous le faites ? Ben justement on joue pas assez ensemble régulièrement mais par contre vous disiez amis en musique je pense que là où je me retrouve un peu en Béatrice c'est dans l'idée de plutôt de servir la musique. C'est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un qui met son égo au service de la musique plutôt que de lui ou d'elle-même. Oui je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bruno mais c'est même quasiment insupportable de travailler avec quelqu'un qui met son égo avant la musique. Avez-vous une affinité particulière avec le programme de ce soir ? C'est complètement, moi c'est la musique qui me bouleverse le plus, la musique romantique, post romantique. Rachmaninov c'est le compositeur qui me fait regretter de ne pas avoir fait de piano. Donc le fait qu'il ait écrit une sonnette pour violoncelle ça calme un peu mon désarroi. Et Brahms c'est le génie de la forme et l'absolu à travers cette deuxième sonnette. Oui je sais pas, j'aime tout en fait. J'aime le discours, j'aime le sous-texte, j'aime l'harmonie. Donc oui clairement, moi je me sens en tout cas très très heureux de servir ce répertoire. Oui moi aussi, c'est vrai qu'en particulier la sonnette de Rachmaninov qui est effectivement une sonnette écrite un peu pour le pianiste, elle m'est particulièrement chère parce que je la joue depuis très longtemps et puis parce que je trouve qu'il y a une alchimie incroyable qui se passe entre la partie de violoncelle qui vient éclairer la partie de piano en fait. Vous Béatrice, on vous a déjà interviewé début juillet à Saint-Hubert où vous aviez interpété le triple concerto de Beethoven, c'est ça, avec Sylvia Stéphanie Wang. Vous êtes artiste associé en plus de festivals cette année, donc vous allez vous produire dans une multitude de festivals ici jusqu'à l'automne. Vous êtes à chaque fois dans des formations différentes. Ici vous êtes en duo avec violoncelle, vous avez été avec orchestre saphonique et deux solistes, vous avez des récitals etc. Comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça ? Au fil des années en fait on acquiert pas mal d'expérience et c'est vrai qu'on apprend à être de plus en plus tout terrain, à savoir être persuasif dans un concerto de Mozart comme dans de la sonate avec violoncelle. Oui, je pense que ça c'est le bon côté des années qui passent, c'est qu'elles nous donnent ce terrain et cette sécurité. Nous savons que vous aimez beaucoup composer, on se demandait qu'est-ce qui vous a donné envie de composer ? En fait, ça fait pas mal d'années que je compose en secret et moi, mon déclencheur, c'était la musique d'Olivier Messian. Quand je faisais mes études à Berlin, on a commencé à étudier son langage et en fait, j'étais absolument fascinée par la nouveauté de ce langage et je pense que c'est un peu une gageure que maintenant on a, c'est se dire qu'est-ce qu'il y a encore à faire, il y a tellement de belles musiques. Après ce festival, que comptez-vous faire du tourisme à ce tableau ? Du tourisme à ce tableau, avec grand plaisir, s'il ne pleut pas demain, avant notre prochain concert. Comme on dit chez vous, ça drache un peu quand même, ça drachait pas mal aujourd'hui. Moi, je dois dire qu'en fait, justement, grâce à la pluie, mais aussi aux maisons en briques, ça me rappelle un peu l'Ecosse et comme je suis une grande amatrice d'Ecosse, je me sens super bien ici. Le whisky, surtout. Je l'ai déjà dit, elle a été grillée et tout. Écoutez, merci d'avoir pris le temps après ce concert pour cette interview. Et qu'on parlait de whisky, on va aller boire une bonne bière en bas, je crois. Absolument. Avec un immense plaisir. Merci pour tout. Et à tout de suite juste en bas. C'était super. Merci. Merci.